En venant, je ne m'attendais pas à ça, et le discours que je viens d'entendre, ça me donne une idée que notre sœur Mariam Ajavi, elle a une responsabilité énorme, et que Dieu l'assiste dans cela. Parce que notre frère Khalil Mirouna fait allusion tout à l'heure aux femmes, aux droits des femmes en Arabie Saoudite, qu'on nous présente comme une panacée, comme un progrès, alors que notre frère Khalil, à justice, nous fait savoir que c'est une régression. Et pourquoi notre sœur Rajavi aura cette responsabilité et que Dieu l'assiste dedans ? Justement, comme vient de le faire remarquer notre frère, il nous a fixé deux objectifs. Le premier objectif, c'est que nous, humblement, qu'on se mette ensemble face à ces fanatismes, face à ces intolérances. Pourquoi ? Parce que la meilleure des armes contre le fanatisme, contre l'obscurantisme, contre les violences. Les meilleures de ces armes se trouvent dans l'islam lui-même. Donc, les deux objectifs qu'il nous a proposés, je souhaite que ce soit gravé dans les marbre comme les objectifs de notre sœur Rajavi, c'est-à-dire se positionner face à ces fanatismes. Et le deuxième objectif, c'est de répertorier dans le Coran, dans les hadiths, les versets et les phares qui nous montrent le vrai visage de l'islam. Nous n'allons pas combattre ces fanatiques qui ne sont pas tolérants. On ne va pas les combattre par d'autres intolérances. Au contraire, nous allons nous positionner. Qui, nous ? Tous les êtres humains. Tous les êtres humains qui se sentent concernés pour arrêter le fanatisme. Parce que le hasard a voulu. Je disais à mon frère Alim Moumine, j'ai amené deux de mes livres et je ne connaissais pas le sujet. Il s'est trouvé qu'il y a vingt ans, j'écrivais, permettez-moi de vous le dire, je m'adressais à un public africain à l'époque, il y a vingt ans. En tout cas, le livre est édité en 94. C'est court. Je disais, les populations africaines qui s'affirment musulmanes doivent s'éloigner de l'intolérance et du fanatisme religieux que le Coran condamne sans ambiguïté. Et j'ai cité les versets coraniques qui combattent le fanatisme. Parmi ces versets, C'est le fondement même du pluralisme dans l'islam. Si Dieu l'avait voulu, tout le monde serait musulman, juif, chrétien, ayokstique, on serait pareil. Si Dieu l'avait voulu. Mais, de quel droit? Dieu s'adresse au prophète Mohamed, moi, alai salatu wa salam. De quel droit? On va nous imposer? Fais ceci, fais cela. Les versets sont légion dans l'islam. Je vous remercie vraiment de nous diriger et moi je souhaite vivement que vous proposez à nos soeurs Rajavi, ça aura une base encore qui dépasse les molas de l'Iran. C'est-à-dire, aujourd'hui, le fait que ce soit une femme qui prenne cet étendard, qui est tout simple, nous avons le Munkar, on doit s'opposer à cela. En faisant quoi? En réhabilitant dans les consciences des gens le vrai visage de l'islam. Ça va être un message fort et je tiens particulièrement à remercier notre frère Ali, Mohamed, parce qu'il a insisté et je remercie, je suis reconnaissant qu'il m'ait donné cette opportunité. Je vous remercie. Merci.